non mais c'est un truc de fou là même le test d'agressivité c'est moi je suis abonné déjà depuis un peu près un an et demi de le voir sur les vidéos mais de le voir en vrai c'est autre chose ouais ouais c'est autre chose est ce que ton chien déjà mordu c'est déjà une grave erreur non c'est que tu as été assidu tu as vraiment pris ça pas la rigolade tu as compris que ton chien était dominant et pas peureux qu'on a pu te dire il est calme découvre un petit peu le monde ce qu'il a pas ce qu'il n'a pas fait quoi beaucoup d'émotions beaucoup d'émotions et beaucoup à apprendre franchement ça a été une journée intense mais qui vaut le coup voir donc jaloux non les cartonnent pas bouger pas de chier ulis c'est non bien là bienvenue dans le centre de formation eric tramson on va passer aux tests évaluations 1 sur ivar un malinois qui est âgé de 7 mois qui est déjà passé à l'ac qui a déjà mordu des membres de la famille du propriétaire le propriétaire est ici présent il manque rien de la séquence ivar est un malinois de 7 mois qui a déjà pratiqué le mordant alors c'est un chien quasiment était peureux d'après les professionnels canins ça peut arriver moi je pense plutôt qu'au vu du chien c'est un chien dominant susceptible d'avoir un caractère assez fort et qui entame de passer peut-être dans le terme de sociopathe ce qui me rassure un petit peu c'est que le regard il est quand même transparent mais il devient un peu obscur dès lors où le chien aboie et ça qui me fait un peu peur c'est son regard qui sombre pourquoi parce que si on a déclenché le chien au mordant sur un chien caractériel dominant et que le maître n'est pas assez capable d'avoir l'autorité du leadership alors on va à l'inverse de la relation entre le chien et son maître et le chien en fait déborde sur le maître très très bien et c'est le halte à scie bravo mon chien tu es beau pas bouger pas touché bravo les évaluations numéro 3 je vais donc mettre mes chiens régulateurs pour lequel on va pouvoir travailler l'agressivité du chien avec des congénères et pouvoir rassurer pour l'un qui sait plus c'est qu'il en est avec son toutou non pas touché pas bouger non pas touché pas bouger il n'y a pas de trucage il faut venir pour y croire et c'est du vécu c'est il n'y a pas de trucage dans tout ça ok bon d'accord bien ici et voilà c'est quoi ton impression par rapport à tes problèmes de comportement qu'est ce que tu as vu là bas le chien il sait qui c'est le patron quand on a de l'énergie avec de la gestuelle la posture la posture l'attitude dans le langage l'attitude l'autorité voilà l'activité de l'autorité le chien il a sa place ok et pourtant il ya d'autres chiens autour il ya un monsieur qu'elle a fred tu veux dire fred fred voilà ok là il est couché limite il va dormir c'est ça c'est en train de chanter du faire le prendre la place alors que tu vois là c'est aussi le travail qu'on ne fait pour les chiens qui aboient en permanence au lieu de leur mettre de colle électrique on fait ces techniques tramson et ça marche bien c'est un franchement c'est c'est là c'est encore pour vous négocer non non c'est un truc de ouf tiens t'enchaîner un peu d'eau c'est parce que tu vas non 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 merci merci non non franchement c'est un truc de fou ici son cas une fois que vous aurez acheté mon livre n'oubliez pas de me faire parvenir la photo de votre chien avec le coffret collector le chien de vous à lui et votre photo sera partagée à travers tous mes réseaux cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne eric tramson vous pouvez voir la vidéo suivante n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne